Le fameux bouclier de défense aérienne qui a permis à Israël de transformer une attaque massive de l'Iran en échec total, c'est ce qui manque à l'Ukraine, selon le président Volodymyr Zelensky, en entrevue à l'émission NewsHour du réseau PBS. Ça fait des mois que l'Ukraine appelle à l'aide pour se défendre contre les attaques de la Russie qui se multiplient depuis des semaines contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes, notamment. Hors lueur d'espoir, le fameux plan d'aide militaire des États-Unis, bloqué depuis des mois par une poignée de républicains extrémistes sous les ordres de Donald Trump, pourrait débloquer. Mike Johnson, le président de la majorité républicaine de la Chambre des représentants, a finalement décidé de soumettre au vote samedi une aide de 61 milliards à l'Ukraine, 26 milliards à Israël et 8 milliards à Taïwan. Le plan d'aide a déjà été voté par le Sénat en majorité démocrate. Le président Joe Biden pousse pour l'adoption de ce texte. Mais reste une part d'incertitude. La frange extrémiste républicaine n'a pas dit son dernier mot. L'Europe, elle, cherche aussi à bonifier son aide. Les ministres des Affaires étrangères du G7 se sont réunis en Italie en présence de leur homologue ukrainien. Dimitro Kouléba demande plus d'armes pour se défendre contre la Russie. Et les alliés de l'Ukraine en ont. Les armes qu'on a, elles dorment dans des hangars. Il faut les livrer à l'Ukraine, conclut Joseph Borrell. Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, appelle à livrer des armes plus rapidement et sur le long terme. Il a, par exemple, fallu des mois avant de donner le feu vert à la livraison des chasseurs F-16. Mais avant, il faut former les pilotes ukrainiens. Cela prend du temps. Et ces avions ne sont toujours pas livrés, ce qui devrait se faire au cours des prochaines semaines. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelles.